Donc du coup les gens ils parlent beaucoup l'espagnol et en fait le marché il est énorme mec, tu regardes les vidéos genre des gars de la salsa ou du reggaeton ou les stars là, des reggaeton tout ça machin, mais ils ont des milliards de vues gars, ils mettent en PLS les vues de tout le monde, que ce soit hip-hop, rap, tout ce que tu veux, toutes les musiques, parce qu'ils sont 50 millions, je sais pas combien ils sont, mais ils sont beaucoup, et donc du coup c'est une langue qui est, même pour le business, qui est importante à apprendre je pense, tu vois. Alors bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère les gars que vous avez bien depuis la dernière fois, n'hésite pas à t'abonner et à cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les notifications que tu connais, ici c'est Jonathan Hatchi, l'idée de chez-tien ça pourra te permettre d'être déterminé, passer à l'action, on est là, on discute quoi, en vérité hein, mais tout ça basé sur, on a qu'une vie les gars, donc à un moment donné, et quand on a qu'une vie, à un moment tu comprends qu'il faut faire de l'argent, hein, t'as une utile de caoutch, tout le monde quand il fait les 20K en une semaine, c'est offert, c'est gratuit, tu peux y aller, et arrête de trouver des excuses si jamais tu penses, ouais mais c'est pas possible de faire de l'argent, ouais mais il faut être tenu sur la bonne étoile, etc, j'ai grandi à l'évrier, j'ai renouvelé mon BEP, j'ai grandi dans le quartier des pyramides, ok, et pourtant j'ai réussi à le faire, donc t'es gaffe, voilà, moi pour moi la puissance c'est YouTube, maintenant après tu fais ce que tu veux, il y a plusieurs façons de faire de l'argent, choisis-en un, choisis-en une plutôt, ok, et puis ils foncent quoi, tu vois, moi YouTube pour moi c'est, comme j'ai l'habitude de dire, si il n'y avait pas YouTube ça fait longtemps que je serais déjà retourné au travail, hein, parce que les autres entreprises ça monte, ça descend, etc, tu dois compter sur Facebook, et ça, faire des achats de trafic froid, des fois ça fonctionne, des fois ça ne fonctionne pas, YouTube ça ne fait que monter, bref, de toute façon en prenant l'étude de cash je te explique tout ça, comment utiliser YouTube comme cash money, et passe directement au sujet de la vidéo. 7 avantages à vivre à Medellin en Colombie, de manière générale en Colombie, mais surtout à Medellin, c'est le sujet de la vidéo, voilà les gars, donc on va en parler, parce que je suis en Colombie, j'ai envie de te dire, il faut que j'en parle aussi, parce que des fois ils disent, ouais, vas-y, tu ne parles pas de la Colombie et tout, dis-nous un petit peu comment c'est, etc, est-ce qu'il y a Pablo Escobar ou pas ? Est-ce qu'il y a Escobar ou qu'est-ce qu'il fait ? On y est ou pas ? Voilà, un trafic de drogue, stupéfiant, un ami, bon. Donc les gars, non, je ne vais pas vous parler de Pablo Escobar, hein, ici, quand je dis ça, c'est une blague ici, hein, tu vois, c'est comme si tu allais en Allemagne et tu disais, hein, Hitler ou un truc comme ça, tu vois, là, ils disent, je ne comprends pas trop, c'est quoi ton, quel est ton projet, qu'est-ce que tu veux, en fait, qu'est-ce que tu ne comprends pas, en fait, non, c'est pas du tout dans le même délire, Pablo Escobar, bah, évidemment, il est connu, mais bon, les gens, ils n'en parlent pas plus que ça, non, ce n'est pas dangereux, Medellin, parce que du coup, je ne sais pas, comme moi, j'y suis, je vis, enfin, ça fait un moment, j'y vois, et en ce moment, j'y vis, comme, je ne sais pas trop l'image que les gens en France ont de la Colombie et de Medellin, mais c'est super cool, en fait, Medellin, ce n'est pas dangereux, il n'y a pas Pablo Escobar, il n'y a pas des gens qui sont en train de se tirer dessus, tout ça, tout est calme, tout est cool, il n'y a rien, tu vois, bref, donc, du coup, ça, c'est dit, les gars, voilà, et maintenant, je vais te parler du premier avantage, alors, le premier avantage de vivre à Medellin, en particulier, c'est qu'il fait beau, voilà, et en plus, ce n'est pas genre, il fait beau, genre, t'as chaud de malade, genre, comme si jamais t'étais aux Antilles ou comme si t'étais dans une autre partie même qui s'appelle Cali en Colombie, c'est genre, il fait beau, mais genre, il ne fait pas chaud de malade, tu vois, ça doit peut-être être 25 degrés, tu vois, comme ça, 25, 26, c'est genre, t'as assez à l'aise pour pouvoir mettre un t-shirt ou même un débardeur, tu vois, mais pas genre, en mode, tu mets ton débardeur, tu transpires de malade, tu vois, c'est genre, t'as ton débardeur et puis il fait chaud, t'es cool, t'es machin, donc, c'est, franchement, c'est la température franchement idéale, t'es vraiment, t'es vraiment tranquille ici, tu vois, ne pas confondre avec Bogota, Bogota, si tu vas là-bas, il fait froid, alors, évidemment, c'est pas le froid du Canada ni de la France, mais c'est un froid genre, je sais pas, tu vois, il fait peut-être 20 degrés, tu vois, des trucs comme ça, tu vois, 19 degrés, 20 degrés, ils te font un pull, quoi, relou, quoi, quand t'as fait l'habitude, relou, hein, toi, peut-être, t'as ton enfance, tu te dis, mais qu'est-ce que tu vois quand on lui a un pull, c'est rien, ça, c'est l'été pour nous, non, non, là, quand tu commences à vraiment être habitué à la chaleur, quand tu mets un pull, là, c'est relou, quand tu commences à, si tu crois sortir un t-shirt, t'oublies parce que tu crois qu'il fait wow et machin, t'as un petit peu froid, tu commences à faire non, ça, c'est des trucs qu'on n'accepte plus, maintenant, non, 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 on n'est pas libre, comme ça, pour pouvoir être dans des moments où il fait froid, non, je refuse, donc, voilà, donc, premier avantage, c'est qu'il fait beau, il fait chaud et ça fait plaisir, deuxième avantage, c'est que la vie, elle est moins chère, donc ça, bon, bah, ça, c'est le classique, mais ça fait toujours plaisir, j'ai envie de te dire, elle est vraiment moins chère de ses moins chères, je ne sais pas, moi, quand je prends Uber, je fais genre des trajets de, je ne sais pas, moi, aller, 20, 25 minutes, je vais payer 2 euros, 2,50 euros peut-être, en Uber, en Uber, ça veut dire que si je prends un taxi, un truc, voilà, un taxi normal, je pense que ce sera moins cher, tu vois, mais bon, vaut mieux que tu évites de prendre un taxi quand tu ne parles pas espagnol, quand ils vont me voir que tu es un gringo, comme ils appellent ça ici, mais les gringos, c'est plus, de ce que j'ai compris, les gringos, c'est plus les américains, c'est ce qu'un gars, il m'a dit, je lui ai demandé ce qu'est la différence, et quand c'est Europe, c'est des étrangers, mais quand le gringo, c'est réservé aux gars des stades, parce que, ici, il n'y a pas d'américains, en même temps, ce n'est pas très loin, et ils ont capté que ça déchire ici, donc ils viennent souvent, alors que la France, il y a beaucoup moins de français, tu vois, bref, ça, c'est la petite aparté, donc, du coup, la vie, elle est moins chère, je ne sais pas, moi, pour un repas, le jour, j'avais pris entrée, plat, dessert, c'est quoi, c'était des spaghettis avec de la viande, j'avais pris, quoi, il y avait une boisson aussi, je crois, ça m'avait coûté 3 dollars, entre 3 euros, un truc comme ça, 3 euros 60, un truc comme ça, donc, c'est vraiment un truc de malade, ça déchire, tout simplement, tu vois, la vie, elle n'est pas chère, ça, c'est un avantage, voilà, ça fait partie des avantages, et surtout que ça fait partie des avantages, c'est pas genre, pour les 3 dollars, quand j'ai dit, j'ai payé 3 dollars, là, avec le repas complet, c'est pas genre, tu te dis, est-ce que c'est de la nourriture ou pas, tu vois, c'est de la nourriture ou pas, non, c'est genre, j'étais vraiment, j'étais pas dans un petit boui boui, je sais pas, j'étais dans un grand centre commercial, c'était dans un restaurant, enfin, c'est pas une sorte de restaurant, c'est des trucs genre un peu fast food, tu vois, mais genre, je sais pas comment expliquer, mais c'était un genre de restaurant, mais en mode rapide, tu vois, je sais pas comment expliquer, c'est un peu, mais genre, du coup, c'est un vrai truc, c'est pas un truc genre perdu dans la brousse, genre, non, c'est un vrai truc, c'est pas cher, voilà, donc ça, je peux te dire que ça fait plaisir, c'est pour ça, les gars, quand vous créez votre business en ligne, des fois, on se dit, ah, putain, vous que je fasse au moins 10 000 euros, tout ça, pour être bien et tout, à partir du moment où, franchement, tu fais 2 000 euros par mois avec ton business, ce qui est quand même super accessible, tu vois, ça, tu bouges de la planète, tu viens à Colombie, par exemple, ben, gars, t'es bien, gars, t'es largement bien, tu vois, même les loyers ici, c'est pas énorme, tu vois, c'est vraiment pas énorme, je sais pas, moi, pour, on va dire, allez, pour aller vraiment rester large, on va dire 600, 700 euros, t'as des bons trucs, tu vois, mais quand je te dis bon truc, t'es vraiment, vraiment bien, tu vois, t'as un truc à l'accueil, etc., après, si tu veux prendre des trucs moins chers, tu peux prendre peut-être des trucs à 500, tu vas reçois à trouver, des trucs à 500, 600, tu vois, tu vas reçois à trouver des trucs qui sont pas mal, après, en dessous, bon, moi, je ne vais pas voir en dessous, mais ce que je veux dire, c'est que déjà, si tu fais 2000 euros par mois, t'as un loyer à 500, déjà, t'es bien, déjà, t'es dans un bon quartier, t'es à l'aise, t'es bien, ok, ben, il te reste 1500, tu vas pas dépenser 1500 euros en bouffe et en je sais pas quoi, tu vois, donc, la vie, elle est pas chère, ça, ça déchire. Troisième avantage, c'est que, et là, c'est spécialement en Medellin, c'est pas à la Colombie, c'est, les gens, ils sont super aimables, tu vois, ils se revendiquent même aimables, tu vois, parce qu'ils se comparent toujours avec, genre, la capitale qui est Bogota, tu vois, c'est un petit peu la guerre, un peu comme Paris, Marseille, tu vois, genre, ils disent, en gros, ici, les gens d'ici, de Medellin, ils disent, en vérité, la capitale, ça doit être ici, tu vois, et voilà, il y a une petite guéguerre et tout, mais ça, pour dire que, eux, ici, ils disent, voilà, nous, on est aimables, comparé aux gens de Bogota, genre, c'est la grande ville, comme les gens de Paris, tu vois, les gens du sud qui se plaignent de, des gens de Paris, qui sont fermés, qui sont pas aimables et tout, ils disent, nous, on est aimables, nous, on est gentils, c'est pas dangereux, ici, on est bien, tout le monde est gentil, on est bon, on est bien, voilà, donc ça, ça déchire, et c'est vrai, je te confirme que c'est vrai, tu peux parler avec n'importe qui dans la rue, tu peux construire un taxi, tu vois, des gars, ils vont toujours essayer de parler avec toi, franchement, ça, ça déchire, tu te sens, en fait, tu te sens pas, tu te sens en sécurité, en vérité, après, et bon, on est quand même dans un pays latin, il faut quand même que tu jettes, tu jettes un coup d'œil, je veux dire, c'est comme à Paris, tu vois, si t'es un touriste, il faut quand même que tu fasses attention, tu vois, tu vas pas être là, moi, comme on est à Paris, c'est bon, non, au contraire, tu vas te faire attention, tu vois, bah, ici, c'est pareil, mais, franchement, ça veut dire que ça sera pas plus dangereux que d'être dans un autre pays, quoi, même si c'est un pays, genre, d'Europe, tu vois, et alors que pourtant, c'est un pays, voilà, de l'Amérique du Sud, donc, normalement, il faut faire attention, tu vois, en tout cas, je te parle de Medellin, Bogota, non, c'est dangereux, Bogota, il faut que tu fasses attention, tu vois, mais, encore, tu sois encore plus vigilant, mais, Medellin, il faut quand même que tu sois vigilant, évidemment, tu vois, mais, franchement, c'est beaucoup plus cool, les gens sont beaucoup plus, ils sont beaucoup plus gentils, ils seront moins clés à de voler ou des trucs comme ça, mais, mais fais quand même attention, évidemment, mais, voilà, tu te sens pas en danger, comme un Brésil, par exemple, quand je suis allé au Brésil, tu te sens pas forcément serein, serein, bah, là, ici, à Medellin, comme Bogota, tu vois, Bogota, j'y étais un mois, t'es pas serein, tu fais attention, tu sais qu'il faut jeter un coup d'œil, mais, Medellin, c'est bon, on est bon. Donc, déjà, on est pas mal, là, un soleil, pas cher, pas dans un pays dangereux, d'ailleurs, on est pas mal, là, parce que ça veut dire que même si tu veux sortir, etc., tu vois, il y a des places appelées Poblado, la ORLS aussi, ils appellent ça la Sainte Anta, la Sainte Anta, ça veut dire 70, tu vois, c'est une rue, il y a une longue rue, et il y a plein de restaurants, de sortes de clubs, quoi, en fait, pour sortir, tu vois, tu peux y aller, mais après, sois vigilant, tu vois, il y a toujours le coup de genre, on va essayer de te droguer, tu vois, on sait jamais, il faut toujours que tu sois vigilant, tu vas pas laisser ton verre, tu sois en soirée, tu laisses ton verre comme ça, tu vas au toilette et tu reviens, à un moment donné, là, tu cherches, tu vois, mais, du manière générale, c'est super cool, tu te sens pas à danger, à Poblado, il y a des policiers partout, parce que comme c'est super touristique, il y a des policiers partout, donc, franchement, franchement, c'est cool. Quatrième chose, quatrième avantage qu'il y a à Medellin, et là, même si même la Colombie, du manière générale, mais Medellin, parce que je suis resté encore beaucoup plus longtemps, je suis resté seulement un mois à Bogota, c'est pour les commodités, en fait, il y a tout, ça veut dire, des fois, les gens pourraient se dire, comme ils connaissent pas, c'est pour ça que je préfère le dire, ils connaissent pas, ils se disent, ah, peut-être c'est à La Brousse, il y a des routes ou pas, les gars, vous pouvez, on peut rouler, il y a des voitures, donc, non, il y a tout, ici, il y a plein de centres commerciaux, je sais pas, là, on est dans une ville à Medellin, je sais pas combien de commerciaux il y a, mais des big, c'est genre, pour ceux qui connaissent, je sais pas, Manne-la-Vallée, là, dans le 7-7, il y en a, je sais pas, au moins 2-3, ici, tu vois, plus les petits, tu vois, plus les petits, genre, en mode l'agora, pour ceux qui connaissent Ivry, voilà, c'est genre, plus des petits comme ça, je veux dire, il y a tout, en fait, t'as tout, tu vois, donc, c'est pas genre, tu vis dans un endroit où t'as l'impression d'être dans le trou perdu du monde, tu vois, t'as toutes les commodités, t'as tout, t'as toutes les applications qu'on connaît, mais, voilà, c'est pas comme, par exemple, dans certains endroits aux Antilles, où, genre, t'as pas de beurre, tu vois, t'as pas d'application, t'as pas de truc, tu vois, il y a des trucs que t'as pas, il y a des services que tu n'as pas, ici, t'as tout, t'as même des services en plus qui sont liés à des applications qui ont été faites par des gens de l'Amérique latine, tu vois, il y a une application ici qui s'appelle Rappi, par exemple, elle est énorme, tu vois, l'application, c'est genre, tu peux tout commander, tu peux commander, dessus, tu peux commander, genre, je sais pas, de l'électroménager, en fait, en gros, ils ont relié tous les magasins, centres commerciaux, magasins, que ça soit n'importe quoi, donc, tu peux tout commander de ton application, tu peux commander n'importe quoi, je sais pas, une tondeuse, la nourriture, évidemment, il y a aussi tout ce qui est restaurant, mais tu veux commander un meuble, tu commandes un meuble, tu veux commander tout ce que tu veux, t'as tout, donc, au niveau, genre, être, est-ce que c'est moderne ou pas, il n'y a pas de problème, il y a tout, et pour moins cher, c'est ça qui est ouf, c'est ça qui est ouf. Cinquième avantage de vivre à Medellin et en Colombie, c'est la culture. Moi, je kiffe la culture, voilà, ils sont tous, ici, ils aiment grave la musique, ils sont toujours en train de danser, ils sont toujours en train de chanter, ils sont toujours en train de chanter, là, dans la rue, donc, moi, ça, c'est une culture que j'aime, la nourriture, elle est pas mal, après, on pourrait croire, pour mes amis antillais qui me suivent, on pourrait croire que, genre, ça, c'est une nourriture qui se rapproche de la Caraïbe, ça se rapproche un petit peu, mais on les gifle 20 fois, même la nourriture africaine aussi, elle les gifle 20 fois, donc, c'est pas tout à fait, par contre, Venezuela, la nourriture qui vient de Venezuela, parce qu'il y a beaucoup de Venezuelans ici, parce qu'ils ont des problèmes au Venezuela, donc, il y a beaucoup de Venezuelans qui ont immigré ici, par contre, la nourriture vénézuélienne, je la trouve meilleure, elle se rapproche plus, déjà, de tout ce qui est Caraïbe, mais la nourriture antillaise, elle gifle tout le monde, et il voit personne, mais bref, ça, c'est un petit aparté, donc, si je connais pas la nourriture antillaise, après cette vidéo, je pense que tu peux aller faire un tour, aller sur ton Uber, et commander un petit plat, parce que tu seras pas déçu, mais après, sinon, d'une manière générale, la culture, même la musique, que ce soit la reggaeton et tout, je trouve que c'est des sonorités, des rythmes qui se rapprochent un petit peu de ce que moi, j'ai connu, tu vois, parce que je suis d'origine antillaise, je suis d'origine antillaise, on a du mal avec le français, donc, et il y a même une musique qui s'appelle le genre, comment ça s'appelle ça encore, ils font plusieurs musiques, ce qu'ils aiment beaucoup ici, et c'est marrant, parce qu'ils écoutent pas genre, ils écoutent pas vraiment des musiques d'influence genre américaine, genre rap, les trucs comme ça, tu vois, il y en a, tu vois, il y a des parties, mais d'une manière générale, globalement, ils écoutent leur musique à eux, tu vois, ça veut dire reggaeton, bachata, salsa, ils écoutent de la kizomba aussi, la kizomba, c'est quoi l'autre encore ? la méringue, et méringue, la première fois, parce que moi, je ne connaissais pas du tout, c'est quoi le méringue, la première fois, j'ai vu des colombiens, des colombiennes danser de méringue, j'ai pas compris en fait, j'ai cru c'était un, j'ai cru c'était du compas, du zuc, zuc compas mélangé, ça m'a fait trop bizarre, de voir des gens, des colombiens et des colombiennes en train de danser, genre comme si, en fait, si jamais tu les vois danser, genre, tu méringues, j'enlève, je mets compas, du compas ou du zuc, on aura dit qu'ils dansent du zuc, c'était incroyable, ça fait trop bizarre, donc du coup, j'aime bien la culture, si tu aimes tout ce qui est latin, tout ça machin, latina, tout ça, la musique latine, tout ça machin, si tu kiffes ça, pour moi, c'est un avantage, qu'on ne peut pas nier. Sixième avantage, concrètement, ce n'est pas pour rien que les américains viennent en masse ici, c'est les femmes, les gars, de toute façon, je sais très bien que vous voulez bien, il faut bien qu'on parle de la vérité, les femmes ici, elles sont magnifiques, on ne va pas se mentir, elles sont magnifiques, elles sont féminines, elles sont calientées, et en plus, elles dansent la salsa et le reggaeton, qu'est-ce que tu veux, donc en gros, tu as un package, ça veut dire que, là, en gros, elle est en train de te faire à manger, pendant qu'elle fait à manger, elle est en train de danser le reggaeton en même temps, t'as tout en même temps, et en plus, elles sont fidèles, désolé les filles, la concurrence est rude, donc c'est pour ça, les gars, quand vous avez votre business en ligne, les gars, vous pouvez voyager, aller faire un petit tour ailleurs, voir un petit peu ce qui se passe, et quand je te dis tout ça, les femmes, elles sont féminines, tout ça, et elles sont contentes d'être féminines, c'est pas genre, genre, elles font à manger, ou elles te font à manger, ou elles veulent te faire à manger, genre, et elles sont vénères, ou elles disent, t'essaies de me soumettre, c'est ça, t'essaies de, tu crois que je suis ta victime, ou un truc comme ça, non, c'est un mode, elles sont super contentes de prendre soin de leur homme, en fait, voilà, et pour elles, c'est normal, j'ai déjà discuté avec des filles, j'ai dit, ouais, il y a des féministes, tout ça, quand même, ils ne comprennent pas, après, évidemment, il y en a toujours, je pense qu'il y en a qui se sont fait carottes, qui se sont fait engrenées, mais la plupart des femmes, elles ne se comprennent pas, du coup, ça te permet d'apprendre l'espagnol, et l'espagnol, mine de rien, c'est quand je suis venu, en Amérique du Sud, moi, tu me dirais, j'ai pas fait, ah si, j'ai quand même Brésil, République d'Homme, et Colombie, quand tu viens dans le monde, comme ça, tu rentres dans ce monde, c'est comme si c'est un truc nouveau, gars, mais le marché espagnol, il est énorme, quand je te dis, il est énorme, mais ils sont 50 millions, en fait, il y a trop de gens qui parlent espagnol, en fait, et maintenant, je comprends pourquoi Miami, bah les gars, ils parlent que tout le monde parle espagnol, personne ne parle anglais, quoi, les gars, ils se prennent même pas la tête à parler anglais, je sais pas si j'avais, t'as déjà vu une vidéo où j'en parlais, mais la première fois que j'avais été à Miami, j'avais demandé ma direction à un gars, alors que j'avais du mal à parler anglais, tu vois, et le gars, il m'avait dit, je ne parle pas anglais, moi, la première fois, j'ai pas compris, en fait, j'étais pas au courant, je ne savais pas, c'était la première fois que j'allais aux States, j'étais allé à Miami, et le gars, il me dit, il me dit, je ne parle pas anglais, j'ai dit, mais comment on fait alors, il ne parlait qu'espagnol, et donc après, j'ai compris qu'en fait, Miami, c'est un pays latin, c'est un autre pays, c'est la continuité du Venezuela, de la Colombie, voilà, donc du coup, les gens, ils parlent beaucoup espagnol, et en fait, le marché, il est énorme, tu regardes les vidéos, genre des gars de la salsa, ou du reggaeton, ou les stars, des reggaeton, tout ça, machin, mais ils ont des milliards de vues, ils mettent en PLS, tout le monde, les vues de tout le monde, que ce soit hip-hop, rap, tout ce que tu veux, toutes les musiques, parce qu'ils sont 50 millions, je ne sais pas combien ils sont, mais ils sont beaucoup, et donc du coup, c'est une langue qui est, même pour le business, qui est importante à apprendre, je pense, tu vois, en tout cas, peut-être pas importante, mais là-bas, c'est l'anglais, c'est sûr, mais ça peut être une clé en plus, surtout que moi, je veux aller vivre en Floride, donc si je veux aller vivre en Floride, ce sera toujours une compétence, en plus de savoir parler espagnol, puisque ça va forcément m'ouvrir des portes, tu vois, parce que quand les gens, ils voient que tu parles la même longue queue, bon, ils sont contents, tu vois, pour faire du business ou autre chose, tu vois, voilà, et puis si tu veux une latinane, une colombienne, ou un truc comme ça, si tu parles l'espagnol, ce sera toujours mieux, voilà, donc voilà les gars, c'est tout pour cette vidéo, n'hésite pas à mettre un j'aime, si tu as aimé cette vidéo, un j'aime pas, c'est un petit peu mon retour, par rapport à ce que j'ai vu, depuis, ça fait un petit moment, que je suis là quand même, on a moins de 7-8 mois, mon retour par rapport à, ce que je, les avantages que je trouve, de vivre à Medellin, moi je tue vraiment, ça veut dire que genre, si jamais, j'arrive pas à vivre en Floride, il y a de grandes chances que je finissais ici, par contre, je sais que les impôts ici, il n'y a pas de, c'est cher, il n'y a pas de genre, on est bien, bon après, il faut que je vérifie, mais j'avais rencontré des entrepreneurs ici, qui m'ont dit, ouais ici, non, les impôts, non, il n'y a pas de, je ne sais pas, genre 20% ou un truc comme ça, c'est genre, c'est assez élevé quand même, donc je n'ai pas vérifié, donc vérifier ce que je viens de te dire, parce que ça, je ne l'ai pas vérifié, c'est ce qu'on m'a dit, après vérifier, il n'y a pas de montage, que tu peux faire dans le même pays, tu vois, de la même manière, tu peux faire des montages, quand tu es en France, il y a avoir plus d'avantages, donc voilà, c'est tout pour cette vidéo les gars, n'hésite pas à y faire un tour, tu es libre de pouvoir accéder à mon étude de cas, où je te montre comment faire les 20 cas, comment j'ai fait les 20 cas en une semaine, et sinon les gars, on ne lâche rien, et on reste déterminés, il y a eux, et il y a nous, ça va être encore.